et avec amour à leur apprentissage. Durant l'étude de ces trésors de la nature, l'adolescent aura l'insigne privilège d'avoir un maître chinois et des instructeurs camerounais. Grâce à son assiduité et à sa perspicacité, il deviendra lui-même rapidement un instructeur certifié et membre du conseil camerounais de Tai Chi et Qigong Association. Quelques années plus tard, alors qu'il est encore au lycée, son frère-aîné souffre d'une forte fièvre et douleur à l'estomac. Pour l'arracher de cet enfer, il lui pose les mains sur le ventre pour en ressortir un diagnostic pertinent. C'est alors qu'il sent le problème et commence l'application d'un massage ciblé. Son frère recouvre rapidement sa santé, à la surprise de tous. Cet exploit l'incite davantage à plus de curiosité sur cette technique médicale et thérapeutique pour se mettre au service du plus grand nombre. Au cours de ses études, il entendra parler de l'acupuncture, chose qui le fascine. Fort de cela, il ouvre une petite clinique dans la capitale politique du Cameroun, à Yaoundé. Son dynamisme et sa disponibilité attirent beaucoup de monde dans cette nouvelle structure. Au-delà de la visite classique des patients, on y compte également des étudiants assistants. La célébrité de la clinique ne cesse de croître et impose désormais un nouveau management. La mise en place d'une véritable coopération avec les Chinois exerçant en Afrique s'impose à lui. L'écho de cette prestation lui a permis d'être invité par le gouvernement chinois à participer à une formation internationale en MDC. Ce fut alors tout à la fois un privilège et un honneur de faire partie de cette expédition, car les conditions étaient assez rigoureuses. En effet, le gouvernement chinois avait seulement prévu deux places par pays. Cette formation intensive a duré quelques mois. Suite à cela, M. Kamga s'est vu offrir un stage rémunéré en Chine. Dès lors, les possibilités d'emploi dans de nombreux hôpitaux se sont présentées à lui. Durant ses multiples expériences professionnelles où la pratique de cet art a renforcé ses connaissances, ses talents de docteur en médecine chinoise sont établis et reconnus. Son champ d'expertise et d'intervention est de plus en plus vaste. Au-delà de la collaboration avec différents spécialistes traitant de problèmes aigus et chroniques du corps humain, il poursuit ses interventions sur des maladies courantes comme les maux de tête ou de douleurs au dos, des maladies liées à des problèmes psychologiques telles dépression, stress, pensée suicidaire, etc. et à d'autres maladies complexes à l'instar du diabète, de l'infertilité et les problèmes de femmes. Installé pendant près d'une dizaine d'années en Chine, ce long séjour lui a notamment permis d'obtenir tous ses parchemins et diplômes importants tels que le Master of Acupuncture à Bégin ou comme celui de professeur de Massage. Toujours en terre chinoise, la rencontre avec les grands maîtres détenteurs des connaissances naturelles l'a confortée dans sa recherche permanente de l'excellence. Cette autre expérience avec des patriarches détenteurs de connaissances non livresques, exerçant depuis toujours dans de lointains villages, lui a offert l'opportunité de comprendre en profondeur la maîtrise de cette science. De plus, plusieurs invitations l'ont conduit en Europe, soit pour participer à des conférences internationales, soit pour des consolidations des pratiques de MTC dans ce continent. Doté de toute cette expérience et sur la demande pressante des patients et quelques praticiens, il a régulièrement organisé ses propres cours tels de massage, de Tai Chi Chi Gong, des camps de relaxation, de méditation ainsi que des séances de traitement. Maintenant établi à Montréal, M. Kamga a fondé le Centre Énergie Santé Kamga où il offre les services suivants acupuncture, massage thérapeutique chinois, Twina, massage profond, antistress, réflexologie, des pieds, mains, tête, oreilles et dos et des exercices respiratoires de santé, Tai Chi Chi Gong, pour l'équilibre physique et mental. M. Kamga est membre de l'Ordre des acupuncteurs du Québec, de l'Association des acupuncteurs du Québec, de l'Association des massothérapeutes professionnels du Québec et de l'Association des massologues et techniciens en massage du Canada. Partager et échanger ses connaissances demeure ses priorités. Il souhaite aider le plus grand nombre à prévenir et guérir les maladies. Selon M. Kamga, la plus importante leçon de vie est de comprendre les cadeaux que nous offre la nature et déguiser sa sensibilité afin de bénéficier d'une multitude de bienfaits provenant de ses trésors cachés. Sa philosophie de vie est de toucher, sentir et agir sur ce que vous ressentez. Car, poursuit-il, je crois fermement que lorsque l'on désire ardemment agir pour le bien de la nature, toutes les cellules de l'univers s'amalgame à notre être afin de nous connecter au grand tout et la vie suivra son cours pour le meilleur des mondes. Sous-titrage Société Radio-Canada La guérison par le Chi fait des merveilles Originaire du Cameroun, Claude Kamga-Defaux a côtoyé l'univers de la médecine et les questions relatives à la santé depuis son adolescence. Très tôt, ses grands-parents l'ont initié à la compréhension et au respect de la nature et surtout, comment aider les autres à demeurer en bonne santé. Tous ces aspects l'ont aidé à mieux saisir la problématique de la santé et comment se rendre disponible pour autrui. À l'âge de 14 ans, il est passionné de football comme tous les enfants de son âge. C'est le moment où il fait la rencontre à Balmaio de son premier maître chinois. Grâce à ce dernier, il apprend beaucoup de choses en peu de temps, notamment que la respiration est la vie. Ainsi, quelques mouvements l'ont combiné avec des exercices de respiration particuliers aboutissent à des résultats thérapeutiques intéressants. Curieux de ces nouvelles découvertes dont il ignorait l'existence, il apprendra plus tard qu'elles portent le nom de Tai Chi et Qi Gong. Il décide alors à se consacrer pleinement et avec amour à leur apprentissage. Durant l'étude de ces trésors de la nature, l'adolescent aura l'insigne privilège d'avoir un maître chinois et des instructeurs camerounais. Grâce à son assiduité et à sa perspicacité, il deviendra lui-même rapidement un instructeur certifié et membre du conseil camerounais de Tai Chi et Qi Gong Association. Quelques années plus tard, alors qu'il est encore au lycée, son frère aîné souffre d'une forte fièvre et douleur à l'estomac. Pour l'arracher de cet enfer, il lui pose les mains sur le ventre pour en ressortir un diagnostic pertinent. C'est alors qu'il sent le problème et commence l'application d'un massage ciblé. Son frère recouvre rapidement sa santé, à la surprise de tous. Cet exploit l'incite davantage à plus de curiosité sur cette technique médicale et thérapeutique pour se mettre au service du plus grand nombre. Au cours de ses études, il entendra parler de l'acupuncture, chose qui le fascine. Fort de cela, il ouvre une petite clinique dans la capitale politique du Cameroun, à Yaoundé. Son dynamisme et sa disponibilité attirent beaucoup de monde dans cette nouvelle structure. Au-delà de la visite classique des patients, on y compte également des étudiants assistants. La célébrité de la clinique ne cesse de croître et impose désormais un nouveau management. La mise en place d'une véritable coopération avec les Chinois exerçant en Afrique s'impose à lui. L'écho de cette prestation lui a permis d'être invité par le gouvernement chinois à participer à une formation internationale en MTC. Ce fut alors tout à la fois un privilège et un honneur de faire partie de cette expédition, car les conditions étaient assez rigoureuses. En effet, le gouvernement chinois avait seulement prévu deux places par pays. Cette formation intensive a duré quelques mois. Suite à cela, M. Kamga s'est vu offrir un stage rémunéré en Chine. Dès lors, les possibilités d'emploi dans de nombreux hôpitaux se sont présentées à lui. Durant ses multiples expériences professionnelles où la pratique de cet art a renforcé ses connaissances, ses talents de docteur en médecine chinoise sont établis et reconnus. Son champ d'expertise et d'intervention est de plus en plus vaste. Au-delà de la collaboration avec différents spécialistes traitant de problèmes aigus et chroniques du corps humain, il poursuit ses interventions sur des maladies courantes comme les maux de tête ou de douleurs au dos, des maladies liées à des problèmes psychologiques tels dépression, stress, pensée suicidaire, etc. et à d'autres maladies complexes à l'instar du diabète, de l'infertilité et les problèmes de femmes. Installé pendant près d'une dizaine d'années en Chine, ce long séjour lui a notamment permis d'obtenir tous ses parchemins et diplômes importants tels que le Master of Acupuncture à Bégin ou comme celui de professeur de massage. Toujours en terre chinoise, la rencontre avec les grands maîtres détenteurs des connaissances naturelles l'a conforté dans sa recherche permanente de l'excellence. Cette autre expérience avec des patriarches détenteurs de connaissances non livresques exerçant depuis toujours dans de lointains villages lui a offert l'opportunité de comprendre en profondeur la maîtrise de cette science. De plus, plusieurs invitations l'ont conduit en Europe, soit pour participer à des conférences internationales, soit pour des consolidations des pratiques de MTC dans ce continent. Doté de toute cette expérience et sur la demande pressante des patients et quelques praticiens, il a régulièrement organisé ses propres cours tels de massage, de Tai Chi Chi Gong, des camps de relaxation, de méditation, ainsi que des séances de traitement. Maintenant établi à Montréal, M. Kamga a fondé le Centre Énergie Santé Kamga où il offre les services suivants acupuncture, massage thérapeutique chinois, Twina, massage profond, anti-stress, réflexologie, des pieds, mains, tête, oreille et dos et des exercices respiratoires de santé, Tai Chi Chi Gong, pour l'équilibre physique et mental. M. Kamga est membre de l'Ordre des acupuncteurs du Québec, de l'Association des acupuncteurs du Québec, de l'Association des massothérapeutes professionnels du Québec et de l'Association des massologues et techniciens en massage du Canada. Partager et échanger ses connaissances demeure ses priorités. Il souhaite aider le plus grand nombre à prévenir et guérir les maladies. Selon M. Kamga, la plus importante leçon de vie est de comprendre les cadeaux que nous offre la nature et déguiser sa sensibilité afin de bénéficier d'une multitude de bienfaits provenant de ses trésors cachés. Sa philosophie de vie est de toucher, sentir et agir sur ce que vous ressentez. Car, poursuit-il, je crois fermement que lorsque l'on désire ardemment agir pour le bien de la nature, toutes les cellules de l'univers s'amalgament à notre être afin de nous connecter au grand tout et la vie suivra son cours pour le meilleur des mondes. Good morning, everyone. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous parlons de la taïti et la méditation. donc, je ne sais pas combien d'entre vous sont en la caméra maintenant ou je suis listening maintenant. Donc, durant cette session, nous allons parler de taïti et la méditation. Vous avez un PowerPoint qui est en train pour vous pour ça. Et, je veux vous participer. Donc, vous pouvez lire si vous êtes sur YouTube, vous pouvez lire dans le chat. Si vous êtes sur Facebook, vous pouvez poser des questions directement. Je ne suis pas seul. Je suis un ami qui vont me faire des questions et je vais revenir à vous. et après, vous auriez une vidéo sur moi. Donc, qui je suis, ce que je suis, et si vous avez des questions, juste ask dans le chat. Si vous êtes sur, juste disons ou bon. Donc, il nous montre que les gens sont prêts pour vous enverte. Donc, je vais vous donner un minuit. Je vais vous donner un minuit pour vous préparer. Peut-être quelques personnes sont tard. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Avec ma petite expérience dans le Tai Chi, j'ai remarqué que beaucoup de gens travaillent dur et puis souvent arrêtent à un niveau où ils ne peuvent pas aller plus loin. Donc, pourquoi nous parlons de Tai Chi et de la méditation ? C'est parce que beaucoup de gens adorent et font Tai Chi et parfois ils bloquent à un niveau où ils ne peuvent pas apporter de la méditation. Donc, vous aurez un PowerPoint et vous aurez une discussion très intéressante et je veux que vous êtes en live. Je veux que vous parlez de ça. Je veux que vous participe, de poser des questions. Je ne suis pas seul. Les gens autour de moi peuvent m'aider pour ça. Et on va prendre l'occasion de temps à temps. Ok. So, what about me ? Je suis Claude Camgadifo. Je suis en Montréal, Québec pour les gens d'aujourd'hui. Je suis un docteur en chines de médecine. Et après, vous allez avoir, en la break, vous allez avoir un vidéo sur moi. Et après, vous allez avoir un vidéo sur moi en anglais, en français, sur YouTube. J'ai posté ça pour vous. So, let's move on. When you are present, please participate in chat. Say one hi, hello, to see how many people, because in that case, we know more how to send you easy way. Donc, I will speak in English and French. If some people don't understand, they just tell me. I will go slowly as possible. The presentation, PowerPoint, is in English and in French. So, you will have one page, English, one page, French. Because I didn't want to divide my screen in two to give you the French and English at the same time. It will be too small. This is why I will put one page. After four seconds, I will go down for English and French. If you don't understand something, I can go back. Okay. Thank you. So, let's move on. Next. So, what do you think about this topic? This is a question about you. I want you to... To fill it and to try to fill the questions. Okay. Next. So, it's the same thing. This is how you will have the presentation. You will have the same presentation in English and French in this way. So, if you have an answer, please let it know in the... In the chat. Okay. So, do you think Tai Chi is included in meditation? The question is for you. Do you think it's meditation which is included in Tai Chi? Or do you have a difference? So, next. It's the same thing in French. Is Tai Chi included in meditation? Is Tai Chi included in Tai Chi? Next. Well, maintenant, ça va venir sur la question how to meditate. So, how you meditate? By, with, in, so it's different. Comment méditer? On médite par quoi? Avec quoi? Donc, c'est un peu cette question-là. With who? With whom? Avec qui? Donc, c'est un peu ça. On continue. Donc, on va aller... Qu'est-ce que c'est le Tai Chi? Je ne vous rappelle rien. Vous avez toutes les définitions du Tai Chi. Vous connaissez ce que c'est le Tai Chi. Donc, ces mots, vous pouvez les combiner de manière à changer. Donc, vous allez voir que ça change de manière. Donc, ce qu'est Tai Chi? Donc, en Tai Chi, vous avez toutes les mots. Cette mots est en anglais. Le prochain Japon, vous avez en français. Et il vous montre ce qu'est Tai Chi. Donc, en français, vous dites, c'est la boxe du fait supreme, la boxe du stream absolu. Donc, la boxe du great absolu. So, you can have this like the Tai Chi. Why I use that word, fait, in French, le fait supreme. Pourquoi est-ce que c'est le mot fait supreme? C'est très important dans la suite. Vous avez compris. C'est ça qui va vous aider à comprendre pourquoi le Tai Chi est spiritual. Why we use the supreme, the great. That word will help you to understand why. Why we speak about Tai Chi. Because for me, this thing touched me a lot when I was trying to do Tai Chi. Why this kind of definition? Donc, j'ai toujours été impressionné par cette définition du Tai Chi. Est-ce que vous aviez eu le temps à méditer sur ça? C'est dommage qu'on ne peut pas discuter directement. Ça me ferait plaisir d'entendre vos réponses par rapport à ça. Do you already have that question about what, why this definition of Tai Chi great absolute? Why? Who gave that definition? Why people connect those two words? And when you go to the Chinese character, it's even deeper for people who understand Chinese. Donc, quand vous allez dans le caractère chinois, c'est encore beaucoup plus intéressant. Donc, je vous demande souvent de méditer sur ça. C'est la même chose que quand vous allez faire les mouvements en Tai Chi et que vous allez me voir bouger. Vous allez comprendre pourquoi ces mouvements sont faits dans cette manière-là, la façon de bouger. C'est très important. Merci. on continue. Quelle est l'origine du Tai Chi? What is the origin of Tai Chi? Il y a plusieurs légendes. 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 Oui, c'est la même question. Donc, what is the légende? Je ne sais pas. Vous avez une idée ? Je vous donne 5 secondes. J'ai dit quelque chose. Vous savez quelque chose de la légende du Tai Chi ? Il y a plusieurs. Il y a même quelques. Je vais vous donner une chose que j'ai entendu de... J'ai entendu de... de... de mon maîtres. C'est ce Tai Chi. C'est ce Tai Chi pour les angels. It's the dance of angels. So, there is many many things that you even didn't check on... how to say on the books. So, when I heard that le Tai Chi c'est la danse des anges. Donc, c'est comme... Il y a une légende par rapport à ça. Je ne sais pas où la vraie a eu. Et puis, c'est comme ça. Donc, j'attends une réaction. Au moins, une réaction. I wait one réaction. Just tell me what you think about the origin of Tai Chi. I will give you what you saw on Google. what is Tai Chi? What is origin? I will continue. So, in Tai Chi we have those meats. For now, you can see ABC. The meat meat of if I tell you the answer, maybe you don't have to check. So, you have that meat or something. Later, maybe you can have powerpoint if you want to see a little bit. You have the meat of Wang Chongyi. So, some of these hypotheses that was done. And you have from the meat from the village. So, I'll give you a little bit time to read about it. and it will give you some idea about this. And so, after that, the ego of people start to come because everyone start to, how to say, to try to keep the origin of Tai Chi from themselves. Like everything in the world, the origin of Tai Chi is magic. It's great. It's like the great absolute. You don't have one explanation. If people want to say it's for them, it's okay. So, next in French, on va partir en français, in French. Donc, je vais vous demander quel était le mythe quand je parlais tout à l'heure en anglais. Donc, il y a le mythe de Zhang Zhafeng. Il y a l'hypothèse de Wang Chongyi. Et puis, il y a le village. Le village de Tianjiao Gua. Donc, Tianjiao Gua, comme on dit en chinois. Donc, ce sont ces villages et ces mythes-là de différentes personnes, de différents historiens qui veulent dire pourquoi le Tai Chi. C'est très intéressant. Je peux vous donner des links après pour partir lire et puis comprendre. Si vous faites le Tai Chi, je vous conseille de connaître un peu l'historique. Mais ce n'est pas le vrai but ici pour l'instant, mais ça aide. Il faut toujours comprendre la philosophie où nous sommes. You always have to understand the philosophie. Let's move on. So, this I take to that website. I see that they have explained many nice stuff inside. So, I leave the website for them to have the right and for people to go to check if you want. So, there you have a little bit some kind of explanation. If I want to speak about the origin, it will be another kind of presentation for more than hours because it's very interesting stories from different masters. And I have the one that I learned from my master in Cameroon and I learned from my master in China where I live almost 10 years. So, I will not describe you that. You can have that in that website and you will understand how it goes. But from here you can have the style of Tai Chi. So, my question will be if you did Tai Chi before, I don't know if you did before, it's so not, I like to speak face to face but you remove what you have, okay? From those Tai, which one are you practicing? I want you to say something in the in the in the chat, please. And do you already try to use that Tai Chi to meditate or to feel something more than the Chi? Do you feel the Chi? Do you feel something more than that? Do you know the difference between the style besides the historic? So, the way that it changed. Est-ce que vous connaissez l'historique là? Vous avez tous les cinq styles? Est-ce que vous avez quelque chose dans l'historique que vous avez appris? Est-ce que vous comprenez la différence entre les différents styles? Est-ce que vous avez eu le temps de pratiquer les différents styles de manière séparée? Donc, c'est ça ma question. Parce que ça, ça vous permettrait de comprendre un peu mieux comment ça fonctionne. Parce que moi, personnellement, j'ai commencé avec le style Yang. Après, j'ai cherché à comprendre le style Chen. Et quand je suis allé en Chine, j'ai encore appris les différents styles. Et j'ai cherché à comprendre la connexion. Et j'ai pu voir pourquoi ça a été changé, comment, et ça va toujours avec la personne. Donc, même dans votre groupe ou bien dans votre club de Thaïti, chacun aura sa petite façon de faire. Mais c'est le fond qui est important. Est-ce que ceci va jouer sur la méditation? Est-ce que ceci va jouer sur autre chose? So, this different style will change your meditation way or it will help you for something different. This is where we go. besides the differences from the this difference change the inside? If yes, how? I want to understand that and this is a little bit where we go today. Next, please. So, this is the style that we have and don't confuse the who and who how. So, it's interesting. You can go back to the Japo before. You will see why was it like this. So, the same style of Tai Chi don't confuse the who and who how. It's a little interesting. And it can you make understand the different ways. Why in this style we go ahead before pushing why in the way we form the lotus and form the eagle why there have something like the lotus and there you have something like leg dans le mouvement de simple fouet. si on vous fait simple fouet, on voit ça. Donc, next. C'est la même chose, que sont les différents styles de Tai Chi, pourquoi on parle prochain. Ma question maintenant pour vous, c'est la suivante. There, I will give you one minute to give me answers. From your answers, we see what to do. es que, are we speaking in French? Es que, il y a une différence? Es que la différence dans le Tai Chi vous aide? Go back to the English one please. Thank you. So, do you have some difference when you practice different styles in your meditation state? French non? Est-ce que la différence entre l'un des styles a une influence sur votre meditation? J'aimerais savoir ça. Réagissez s'il vous plaît, parce que maintenant on va commencer les vraies choses. Je vous donne une minute. oppose a little bit. I am waiting for them to answer. ... Sous-titrage ST' 501 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 S'il vous plaît, réagissez, dites n'importe quoi, dites même « hi » si vous ne pouvez pas écrire longtemps. Ou bien si vous êtes en train de conduire. Non, si vous conduisez, conduisez. Ne faites pas un accident. Ok. Ce que je vais vous dire maintenant, on va continuer et puis là on va trouver les réponses à vos réponses. Et puis celles qui disent qu'ils sont toujours étudiants, je suis d'accord. Sous-titrage ST' 501 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 n'est-ce pas ? après 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 on revient pourquoi ok donc c'est la raison que je essayais de mettre en ligne pour vous donc qu'est-ce que vous pensez qui vous a fait qui vous a fait votre amie vous voulez vous voulez fixer votre issue vous voulez méditer vous voulez vous voulez vous nourrir comme Chen Man-Ching c'est un grand master il est mort en 1975 et c'est incroyable il a un grand le meilleur livre le livre que j'ai vu sur le push-hand c'est Chen Man-Ching c'est un grand homme le fait le fait le fait vous pouvez aller en ligne c'est un grand homme c'est un grand homme c'est un grand homme il est mort est-ce que c'est votre ami il est un grand homme Est-ce que c'est le côté martial ? Est-ce que c'est vos parents ? Est-ce que c'est l'aspect médical ? L'aspect sexuel ? La spiritualité ? L'aspect négatif ? L'aspect énergétique ? Est-ce que vous voulez ressentir l'énergie pour faire comme dans les dessins animés ? Est-ce que vous voulez ressentir l'énergie pour faire comme dans les cartons ? Donc, ce sont des choses qui peuvent vous attirer à la tai chi. Ça, ce sont les petites choses qui vous ont attiré. Est-ce que parmi ça, il y a d'autres raisons ? Si il y a d'autres raisons, dites-le-moi. Ou bien si, parmi ça, il y a la raison que vous vous admettez, peut-être dites-le-moi. Donc, si vous avez des raisons de cela, qu'ils vous empêchent à être à la tai chi, juste placez-le là-bas. Go back to the next step before, so they can look in English again. Ok, si vous avez des raisons qui vous empêchent à la tai chi, laissez-moi savoir, s'il vous plaît. Merci pour votre réaction en ligne, parce que les gens se sont expressent. Merci beaucoup. Oui, toutes les raisons que vous vous donnez sont exactement ça, et il n'y a pas de bon raisons. Mais ce que vous voulez, c'est que la tai chi est plus grande que ça, et il peut vous aider à atteindre toutes ces choses que vous voulez, et plus. Mais inside, vous avez besoin de développer un peu d'aspects pour améliorer ce que vous avez déjà fait. Donc, pour prier plus pour les gens qui veulent prier, pour connecter plus, pour comprendre la nature, pour écouter la nature. Donc, je suis en train de dire que le tai chi va vous permettre d'arriver à tout ce que vous dites, mais ça peut vous permettre de ressentir un peu plus que vous voulez. Donc, ça va vous permettre d'augmenter votre connexion avec la nature, votre compréhension de la nature, votre interprétation de la nature. Donc, le fait que vous débattez la nature, la façon de comprendre, la façon de les voir, le fait que chaque mouvement est débaté. Pour moi, je me sens que le balle, dans toutes les mouvements, je sais le yin et le yang, je te l'ai et le yin, je sais le taking et le giving, je sais le sharing, tout le temps. I see the connection with nature, with the sky, with the earth, with everything. So this is a little bit where we are going today for you to see that. And for this part, after the expression of that, we will move on. If you have also Zoom, we can discuss the right life because I want the first part like this. And then I will send you the idea of Zoom that you can go right away and you can speak now. Everyone can speak in the same time. So in the second part of this presentation, you will have to, you can speak and you will have the idea in Zoom to discuss right away, like face-to-face now. This is our backup plan to discuss about read in the end. So don't go. In the end, we will have a live discussion face-to-face. I will answer and reply all the questions. You can raise your hand and speak right away. So, I will speak a little bit about the next. Let's go to the next part, please. On va partir sur la prochaine diapo. So, what other spiritual art, je vais savoir ce que vous avez pratiqué depuis. No, which art you practiced before, spiritual one. So, you can see in my screen, I put many of them. So, you practice at least one of these right, right? Even when you were kids, you went to the church. Or, you always, you have a friend who is Muslim and you pray with him. Like, I pray with my friend when I was in Cameroon with a Muslim. I pray with a protestant. I pray with a Catholic. And now, I'm everything. So, I love every God because he's the same God. So, which one do you like? Which one you do? It doesn't matter. The matter is what you do in life. What is the plus that you improve? So, let's move on. C'est la même chose en français. Quels sont les autres arts spirituels que vous avez pratiqué avant le taiji? Je sais que vous êtes allé dans tout et presque rien ou bien vous n'avez jamais voulu aimer. C'est correct. Je respecte vos décisions. Ce que je veux dire, c'est que chaque fois qu'on est bloqué dans une situation dans la vie, souvent on est appelé à trouver des moyens qui partent chercher quelque chose de greater than us. On peut chercher quelque chose de meilleur que nous. Donc, ces choses-là, c'est ça qui nous fait aller de l'avant. Et le taiji aide beaucoup dans ce sens-là. Prochain diapo. Donc, voici un peu l'une des réponses que j'ai données et que je pense que le taiji vous a apporté et vous apporte maintenant. Donc, je vais laisser la diapo pour une minute pour l'anglais et puis je vais laisser la diapo aussi pour une minute pour le français. Et pendant ce temps, je vais boire un peu d'eau. Je ne vois pas une guinness là, je vais boire un peu d'eau. Et puis, on revient à discuter dessus. Ça vous va? Donc, je vais laisser la diapo aussi pour une minute pour un moment en anglais pour vous pour que vous puissiez un peu d'eau à l'anglais, ce que je mets, ce que je mets, ce que j'ai dit, ce que j'ai dit, ce que j'ai dit, ce que j'ai dit. Et ce que j'ai dit, c'est un moment pour la diapo. Donc, je pense que ça peut vous donner ceci. Ça peut vous donner ceci. Ça, c'est comme une lumière qui peut partager ceci pour vous. You will like it. See you in two minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Not in this video. The next one. Donc, il disait que l'eau est bonne pour la santé. Et encore mieux l'eau chaude. Et il y a des petites choses qu'on peut ajouter à l'intérieur dépendamment du climat. Exemple, en hiver, on peut ajouter du gingembre. En été, de la menthe. Ça va avec les propriétés du ying et du yang. Si tu veux savoir plus, on va discuter ça prochainement. Pas sur cette vidéo. On va continuer avec le Tahiti. Et on a beaucoup à discuter dessus. Merci. So, now how to do Tahiti. How to do Tahiti. Next. Comment faire le Tahiti? Comment il faut faire? Est-ce que le mouvement, comment? Je ne sais pas. On part pour la prochaine? Donc, les réponses sont les suivantes. C'est parce que je devais normalement poser la question, attendre, vous répondez, et puis je reviens d'ici. Donc, on va commencer par les réponses en anglais. Donc, comment faire le Tahiti? On va. Avec le corps, avec le corps. La façon dont vous faites votre mouvement. Pour respecter les règles. Je vais vous donner des règles. Je vais vous donner des règles. Ce que vous déjà connaissez. Et si vous voulez avoir, juste vous demandez. Si vous demandez, je vais vous donner. Je ne suis pas bon pour l'advancement, mais s'il est possible, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez juste cliquer. Parce que très bientôt, nous aurons beaucoup d'autres vidéos qui vont venir. Et nous allons faire quelques vidéos shortes sur comment faire avec le corps, 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 et avec le spirit. Parce que tous les aspects sont très importants. Et avec le spirit, nous devons avoir des règles de discussion. Parce que, avec le corps, c'est avec le corps. Vous ne pouvez pas faire quelque chose de très bon si vous ne l'aime pas. Mais l'amour, parce que les gens font parce qu'ils ont des expectations. Je veux vous parce que je suis waiting pour vous faire ça. Ça ne marche avec le Tahiti. Je t'ai essayé. Je t'ai essayé, ça ne marche pas. Quand je fais le Tahiti, c'est parce que je voulais le headache, c'est quelque chose qui va en half. Mais quand vous faites Tahiti, c'est pas d'exploitation. Il balance, tout. C'est incroyable. Et donc, c'est avec le corps, c'est avec le corps. C'est comme votre job, c'est comme ce que vous faites dans la vie. C'est toujours bon pour faire avec le corps. C'est pourquoi le nom est Tahiti. Le Grand Absolute. C'est avec le corps. Tahiti avec le spirit. Understanding the inside and the outside. The way to make energy. The way to share the energy. The way to put your intention on what you are doing. Let's move on. Donc, je disais qu'on fait le Tahiti avec les mouvements. Il faut bien faire les mouvements, respecter les règles de base, placer le bras, se positionner, faire tout ça. C'est parfait. Maintenant, avec le cœur. Avec le cœur. Il faut faire ça avec l'amour. Quand tu aimes le Tahiti, tu aimes ce que tu fais. Comme dans toutes choses dans la vie, il faut aimer ce que vous faites. C'est très important. Et puis, un amour inconditionnel. Un peu l'amour d'une maman pour son enfant. Like the love of the mother to the kid. You don't plan it. You don't expect something. You just love. And if you have this kind of love, everything starts to be very simple in life. But it's sometimes a little bit difficult for some people to do it. But I tell you, it works. Inconditionnel. Alors, maintenant, dans le domaine spirituel, en appréhendant la signification de chaque mouvement, le côté intérieur. Why, oui, c'est que le coq d'or se tient sur une patte. Pourquoi on dit le coq d'or se tient sur une patte? Pourquoi on dit mouvoir les mains comme un nuage? Alors, mouvoir les mains comme un nuage. Je ne sais pas si vous me voyez bien, mais c'est un peu ça. Pourquoi on dit mouvoir les mains comme un nuage? Quelle est la signification intérieure de ça? Le mot et l'intérêt de ça. Donc, là, le pouvoir de votre yi. Next, please. Donc, ici, je vais mettre étape par étape. C'est-à-dire que règle rapide. On va aller. Première. Donc, on garde la tête suspendue parce que... It's in English, but I will speak in French and switch. So, you keep your head stretched. Why? Parce que vous avez besoin de garder la tête avec l'up. It's a little bit that. Continue. The eyes. Donc, you have always to move with your hands to see the movement. To have the good quality, I fix my computer and everything. If not, I will go outside to show you each movement. But we will go with what we have. So, we have to understand that. Okay? Go. The lips close. On garde le lèvre fermé. Et puis, la lambe au niveau du palais. Et ainsi de suite. Yeah, we go next by next. Go high. Yes. The spine straight. The back relax. You know that. You can have that after if you don't have time to have to pop it. La façon de placer les épaules. On doit pas être comme ça. On doit pas être comme ça. Il faut être assez détendu pour garder l'énergie. Que ça circule bien. On continue. Relaxer les mouvements. Tout doit être relax. Il faut relaxer tous les mouvements. On continue. Donc, c'est la même chose en français. Donc, on a la tête suspendue pour connecter. On suit les mouvements avec le regard. Il faut toujours regarder comment ça parle. Les lèvres sont fermées. La lambe touche le palais. La colonne vétérale. Les omoplates détendus. Les poignées détendues. Pour bien faire les mouvements. Pour pouvoir faire facilement les mouvements. Et laisser le chi. On continue. Dans la relaxation des joints. On relaxer les joints. Les genoux. On réfléchit. Pour laisser l'énergie se dépasser. Chaque fois. Quand on réfléchit. Quand on est. On est bandé. On ne let l'énergie flow. Quand on est tense. On ne l'énergie. On ne l'a pas flow. On ne l'a pas flow. On ne l'a pas flow. On ne l'a pas touché. inside you have the chi not doing touchy with the face like you want to kill someone this is doesn't work too much man let's move on the attention in the dungeon the dungeon is the key of the chi the energy there if you have some part that you want to express more you can ask in the chat i will explain more but because we have a lot of stuff i want to go fast then we can have everything and if you ask for the powerpoint i can send you the powerpoint for free go ahead the respect of the symmetry front en avant en arrière à gauche à droite il faut respecter la direction par exemple quand vous bougez vos bras vous devez ressenti que tout va en même temps quand vous poussez vous devez garder votre torse avec le pushing avec la façon de toucher when you push you have to have the movement goes exactly with your heart it's not like you are like this and you push dead or you are like this it's not too working donc il faut repenser à ça dans sa honora continue la même chose en français donc il faut laisser l'articulation c'est rester fléchis garder les oteils détendu pour laisser le petit bien circuler dans la position des pieds au sol selon l'âge des épaules on continue avec connecter avec l'énergie de la terre la meilleure nature garder le sourire intérieur la respiration doit être abdominale attention est tournée vers le dentien dans chaque fois qu'on fait les mouvements les mouvements doivent être coordonnés dans les bras les mains les hanches les chevilles c'est très important cette coordination parce que ça permet de voir peut-être plus tard chaque aspect pourra être défini avec des vidéos mais je ne peux pas le faire tout de suite là comme ça on y va donc pendant qu'on fait on doit être relax quand vous faites votre mouvement vous devez être relaxé donc c'est mieux de faire quelques mouvements et être relaxé et faire plus si vous voulez pratiquer vite parce que vous pouvez pratiquer la taille aussi vite parce que le purpose est de passer à l'âge de 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 l'âge puisqu'on parler de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge « l'âge de l'âge » ce C'est très important. Donc, ici, dans les règles de 19, nous commençons à aller dans l'intérieur. 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 OK. Donc, nous devons être calm. Avec la musique ou sans la musique. Parfois, vous pouvez faire la musique pour aider. Parfois, vous pouvez utiliser la musique de la nature. L'air, 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 l'air et l'eau. Comme si nous venons à Cuba. Ne vous inquiétez pas. Nous venons à Cuba. Nous venons à Cuba. Comme partout dans le monde. Nous vous demandons le temps avant. Et nous venons à Cuba. Et nous venons à Tahiti. Ou à un autre endroit. Vous pouvez aller dans votre pays. Dans l'intérieur. Avec la musique de la nature. Donc, nous venons à la nature. Nous venons à la nature. Vous avez à l'intérieur. Vous avez à l'intérieur. Vous avez à l'intérieur. Avec la brûlée. C'est très important. Chaque mouvement. Il faut aller avec la brûlée. Tout le mouvement. Vous avez à l'intérieur. Il faut aller avec la brûlée. Il faut aller avec la brûlée. Il faut aller avec la brûlée. Elle va aller avec la brûlée. C'est un mouvement. Il faut aller avec l'țernif. Il faut garder la brûlée. Chaque mouvement. C'est un mouvement. vite après que vous devenez lent, parfois dans le début vous avez cela, mais vous aurez de maintenir une bonne seconde du mouvement. En chinois, quand nous étions étudiants, ils disaient qu'ils voulaient... c'est comme 1 à 8, nous n'avons toujours 1 à 8, c'est que chaque fois que vous faites le mouvement, vous allez à 8 et vous retournez. Pourquoi 8? Vous avez la réponse, je vois vos yeux, oui, oui, oui. Pourquoi 8? Oh, je change the way to put it, like this, like that. No begin, no end, the infinite. Next. So, we will go to the, this, this explanation a little bit later. I will go in French now to explain, to explain a little bit almost the same. Donc, ici, dans cette partie, si on parle un peu plus de manière un peu plus profonde, donc être détendu pendant la pratique. Vous ne pouvez pas faire le tâcheur étant nerveux et fâché et tout ça. Si vous êtes fâché, marchez d'abord, prenez un peu d'air pour pouvoir vous reconnaître la nature avant de commencer. C'est très important. Donc, il faut être conscient des mouvements pendant leur exécution. Est-ce que vous êtes conscient de vos mouvements pendant votre exécution? Vous allez me dire oui, mais je ne crois pas, parce que beaucoup de gens n'arrivent pas à rester conscient pendant toutes les 24. Il y a de temps en temps des pensées qui partent à gauche, à droite et ça, ça va aider pour la question sur la méditation. La visionnation est conseillée pendant le mouvement parce que ça augmente l'état de votre conscience pendant vos mouvements. On va revenir sur ces points-là parce que ces règles-ci vont répondre aux questions qui viennent après. La visionnation de la circulation de l'énergie, le but visé dans chaque mouvement. Pourquoi le coq d'or se tient sur une patte? Pourquoi nous voir les mains comme des nuages? Pourquoi la personne là, le chinois ou bien la personne qui avait pensé à ça, avait dit mouvoir les mains comme des nuages? Quelle est la signification profonde? Être calme, serein, oui. Oui, 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 oui. Vous devez faire les mouvements le plus lentement possible. Moi, je dis souvent aux gens de faire la forme à 24 pendant au moins, je veux être gentil avec 45 minutes. Donc, mes élèves qui sont ici savent ou bien ceux qui me connaissent bien. On quitte de l'extrême rapidité à l'extrême lentement. Donc, vous faites en 45 secondes et en 45 minutes. C'est possible? OK. Le maintien d'un bon enchaînement, c'est très important. Il faut le faire. Oui, condamner le mouvement avec la respiration pendant le mouvement à l'intérieur, à l'extérieur, pendant qu'on inspire, pendant qu'on expire. Oui, ça, c'est toujours ça. Faire un échange avec la nature. On revient sur ça de manière un peu plus explicite. Merci. On continue. Ici, je ne veux pas... C'est une diapo que je ne devais pas mettre ici, mais j'ai mis exprès. Tout simplement pour que vous ayez une idée que... Parce que la plupart d'entre vous font du Tai Chi et de la méditation. Et ils font du yoga, ils font... Comment je peux dire ça ? Du Qigong. Donc, j'ai mis un mouvement de Qigong par excellence, qui est l'arbre, embrasse l'arbre, et les lois qui vont avec. Donc, dans ce livre, je mets les règles pour suivre dans l'un des mouvements que vous aimez le plus. Vous aimez le Qigong. Oui, c'est le Qigong, c'est le Qigong, c'est le Qigong, c'est le Qigong, c'est le Qigong. Donc, j'ai mis cet diapo, c'est pas de cette partie, mais j'ai mis en place pour vous. Pour vous, vous pouvez le plus d'une beauté des règles. Vous voyez que c'est similaire avec le Tai Chi, et c'est le même. Mais dans le Tai Chi, la différence est que vous devriez faire les règles de même règles, par移ant, même par移ant, et par移ant. Donc, ce sera vous aider à vous pour répondre à la question qui va venir. Tita Chi, la Luce de Exercise des règles, dans la Mueblez des règles, vous avez les règles de règles, vous avez les règles ou des règles , sagte- banques. Vu l'inks, c'est le ré Цéléré Tout ce et bre spoiledus. Donc, vous avez les règles ? Vous avez leemen, tu vas pour la même règles. Tu vas pour le cettre des règles, nous麺ание. time to look yes the knee bend go yes next next open your eyes here is like some people can like to keep the eyes closed yes in the beginning and then you can look like you see a little bit there down or you look in the horizon or you look at the horizon or you look at the horizon or you look at the top 3 m pourquoi dans l'horizon ça c'est autre chose à expliquer parce que dans l'horizon par example on peut travailler la méditation pour why in the horizon because we want to practice how to connect with the nature and for example when you practice with the sun how to switch and clean up yourself or your chakras this is another explanation later next show the blade yes we go next yes everyone knows that the spine straight yes sacrum direction you know that yes next yes this is the rules that you have and it's good to keep this image in your head it's very important when you practice tai chi and when you do meditation and when you do the three posture move on donc ça ce sont des règles à suivre et ces règles à suivre ça fait partie de l'arbre ces mouvements que vous devez faire je l'ai mis cela exprès juste pour que vous ayez une observation globale pourquoi parce que ces règles ci on les a dans le tai chi à mouvement et dans le tai chi fixe ou bien dans le tiguan à mouvement dans le tiguan fixe le tiguan à mouvement c'est du tai chi comme on appelle le tiguan fixe c'est l'arbre donc là maintenant on a les mêmes règles mais vous devez pouvoir appliquer ces mêmes règles à un mouvement on y va on a ça j'ai mis fléchis arrondi donc je veux tout simplement que vous gardez je veux seulement que vous gardez le timing pour pouvoir comprendre comment le tiguan fonctionne et que vous sachiez qu'il ya une connexion entre le tai chi fixe et le tai chi en mouvement donc si vous avez besoin de cette diapo vous pouvez me le demander par le centre énergie santé kamga ou directement sur vous demandez tout simplement on va vous l'envoyer vous aurez moyen de l'avoir vous savez comment nous contacter c'est facile merci je veux simplement qu'on garde la connexion donc la visualisation de cette diapo si vous faites du tai chi et du tiguan vous devez l'avoir chez vous vous devez pouvoir voir ça constamment pour pouvoir travailler et garder ces lois là toutes les règles que vous faites à suivre vous aident pour le domaine physique et spirituel c'est très important next so what to practice tai chi with donc on va par contre ta chalecoa we will press we do we have the micro and the micro pattern and the macro like you see in the the japo is very simple so you have with your hands with your partner like a push hands with the arms because you can use your hand like bear hands you can use the stick you can use the swords like any kind of arm because you the flowing of the movement must be you when you use a sword this what was with you too so it's the way to be one with the nature and with what we have in the nature and when you go back home you start to work with the five elements like in the traditional Chinese philosophy so we have the fiber demand you know that wood fire blah 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 so with the nature with everything with the seaside with the sun with the universe with the star like the greek already knew that before the people in China already know that before and even people speak that is generally about how the moon how in the moon i feel different my god my cheese different oh yes yes you are part of the nature man or woman and woman like they said a woman moon okay all right it's yours so it's great work with the great absolute right with all the nature this is why it's interesting to hear the definition of tai chi what is tai chi what is tai chi the tai chi the definition of tai chi la box du fait suprême la forme du great absolute the great absolute box of case so the art of the great absolute move on so I said in English that you can do the tai chi in the way micro or macro the micro it's with our mains like we do with our partners with our arms with our weapons the epaes the baton and all that we can use in the arms asio but you have to go to an etat plus grand than that you have to go with the aspect macro the five elements of the air the fire the bois and all that and with the nature you are on the board of the sea you work with the elements of nature and you can take the energy of the nature and change with the universe many people talk about the moon the sun generally women say they have always their period of lune the period of lunaire or some people say they have a lot of energy during the moon well I don't know how to control it yes the nature has an influence on us because we are not we are part of the nature it's very important so thank you the grand two yes so so with who you alone you have to practice sometimes alone so you have to find the time to practice alone in couple if you have a friend you can do some push hand with we have your husband because some of you are couple it's amazing so you in group with people is also this is also amazing so all the different aspects have different outcome how different sensation experience and all are good for you thank you let's move on so 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 the next one the next one so 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 we drink we drink we drink we say oh no it's not wine it's not one yet i have to focus okay thank you for now so 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 that's Sous-titrage ST' 501 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 for example you spend all the day doing I don't know what in the walk or something something you didn't like something you like in the end of the day you clean that you let it go so when you do those exercise it helps you to clean the pathogen energy the sphere luminous this one is so one of the best way to stay inside like you have a bubble and you have a light inside we will do that in the Cuba you stay in the bubble and you put the light around you to protect yourself to share yourself you become like a light in the sphere it's possible to do that when you do your movement of Tai Chi and yeah spiritual plan you can how to say now is French prendre confiance à ses capacités yes on ne peut rien faire sans comprendre et réaliser ses capacités donc il faut toujours réaliser ses capacités sur le potentiel et la confiance l'absence du doute et de la peur nous permet d'arriver à là on continue éviter le doute la peur et les trois cercles qui permet de rester dans la sphère lumineuse comprendre le bain spirituel en faisant des mouvements on peut se nettoyer physiquement et faire que l'énergie fonctionne proprement en nous le principe d'interconnexion universelle c'est la possibilité que nous avons de nous connecter à tout mais on n'est pas conscient de ça mais on doute de nos capacités et pourtant si avec nos capacités on comprend ça sans doute sans peur on à la fois on va le faire on y va la connexion les échanges de nettoyage la protection et on essaie de se nettoyer et on reste propre enlever les énergies négatives à la fin de votre travail après avoir une jeunesse chargée stressée et tout ça on se nettoie en faisant quelques mouvements du Tigang ou du Tai Chi ces échanges qu'on va faire avec les plantes les animaux les arbres dans la nature ça nous libère et on se sent bien la sphère lumineuse c'est une partie spéciale du Tigang et du Tai Chi où tu prends l'énergie et puis tu crées une sphère qui te permet d'être à l'intérieur et quand tu te déplaces comme une lumière comme un soleil qui se déplace et cette lumière se déplace et c'est et jaillit sur tout le monde on ressent l'énergie sortir de partout maintenant on vient dans l'une des conclusions de ce qu'on voulait parler on parle d'un maintenant donc now we come to the Tai Chi and meditation so what is Tai Chi what's meditation what is our purpose what we want to do so Tai Chi as we said is the art of the great whole the great absolute so the depth of the definition touch me when I was a little boy I I felt that how to say I felt that from inside me I felt like why these people have this definition about that why this definition of Tai Chi so if is the great absolute what does it mean so I start to meditate in that and more I was going I was realizing that I can use that to everything for my study for my soccer game when I was playing I can focus easily I can score easily because I can be dead about I can be present I so I try to work that my body my heart and my spirit and I can use that in every aspect of my life from the study my job my relationship with human being and with people and my relationship with life he give me tools to be happy in life so the Tai Chi make me practice all the five aspects to realize the physical the respiratory the medical part I can use my Tai Chi not my Tai Chi the Tai Chi that great absolute because it's my is on mine to connect to find solutions this is why in this PowerPoint I tell you it's like you go online to check something you go to Google to check I know in England or everywhere they have all their stuff and Google it's like you go to that in China you have by do it's like the by do the Google or the whatever you have to find solution of life when you go in Tai Chi inside of that you can find everything you can go there to find the way to balance because everything is about balancing the inside our body our heart our spirit and balance our outside balance our family our friends everywhere around us so for me this have you a lot for the spiritual path next so we have seen the Tai Chi and the box of the fates supreme so depuis my young age when I was very young when I was 13 14 years old I always asked myself why why they gave me this definition of Tai Chi what does that mean how a word like that could be created there something something like that so it has allowed me to meditate and search several times why the Tai Chi so I can understand that it works the heart, the heart, the heart and the spirit and it allowed me to have to find the way 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 to find the tools to be happy so these are the tools of the art of the happiness it allows us to find the dictionnaire des outils des arts it's like if on part chercher un endroit where on va trouver des outils pour être heureux et c'est ça qui m'a beaucoup touché dans cet aspect du Tai Chi là et au fur et à mesure que j'ai travaillé ça m'a permis de me sentir bien dans mon soccer dans ma vie dans mes études dans le football qu'on appelle soccer ici à la rue du nord dans tous les aspects j'ai permis j'ai permis grandir dedans le côté physique marcher le côté respiratoire marche le côté énergétique médical et spirituel j'ai compris que je peux utiliser ça pour me sentir bien dans tout ce que j'ai fait dans ma famille dans mes relations avec vous avec mes amis mes élèves et les êtres gens du monde je me suis dit que ben ça doit être comme un moteur de recherche c'est pour ça qu'ici là j'ai utilisé le mot google dans c'est j'ai utilisé c'est comme si vous pouvez avoir un moteur de recherche en chine c'est baidu vous avez un moteur de recherche où vous pouvez trouver les solutions de la vie dans le Tahiti vous pouvez aller dedans puiser des solutions qui vont vous aider à équilibrer parce que tout en médecine chinois c'est l'équilibre équilibrer votre corps votre coeur et votre esprit merci donc j'ai vu dans quelques piliers cette uh i give you some uh pillar some uh this one i draw this uh many years ago it's like uh in 1994 something like that so this is what i had at that time so it was it and now it's still interesting so i said i will share with you that thing so i draw that long time ago because i didn't have too many things that i was thinking but i saw tai chi is like a self defense and uh j'audi vivre inner peace meditation in movement this is what i tell a long time ago like i would say 1994 or 1996 something like that i don't remember what he did relation uh relaxation relaxation in movement and in french i have detente and the uh meditation in movement so it was like this connection with nature i already have those idea and the meditation so it's very interesting so i find that old stuff i tell to my friend to put that in powerpoint to make people understand that so what i mean is you have so many stuff that you can enjoy with haiti you have the first picture that i put before this is what i did now this is what you have before tai chi can give you all of that you just pick what you want that's it you want me in a piece please go to the tai chi you have to have feel better joy happiness okay self-control go to tai chi connect with the nature go to tai chi i find everything in one so this is why i want to share with you he works for real on even français so like you see the french version is a little bit old because it was exactly in french it was exactly like that long tamiko so it's a bit that's a in french version a little bit old because these are the pillars of tai chi and then I was put this pillar for long because I said it was something that it was something that I was saying that it was something that was something that was that it was something that was something that was something that was happening to me it was an autodéfense the joy of living the peace intérieur the meditation in movement the connection with Avec la nature, la relaxation au mouvement, la détente. Vous allez voir qu'en anglais, j'ai mis la relaxation deux fois parce que c'est la détente que j'utilisais. Parce que j'ai trouvé que ça me détendait. Et quand j'ai avec mes élèves, on se détendait. La maîtrise de soi. Et quand on parle de maîtrise de soi, c'est la maîtrise physique et spirituelle. Et puis, l'autodéfense qu'on appelle self-défense. Merci. Donc. Taiti demonstrates of the living, de demonstration of the living, the self to the yoke. That's how it says. It's like a how to move from there to that. In reality, Press the next one. In reality, my purpose here is to go from the first Djape, that you see to that but you will see like it's different but in reality it's not you cannot jump like this just because you get up in the morning you have to practice to practice you have to to discuss with the nature you have to speak to the nature you have to be there you have to connect with the nature so it's not magic you can do it but in the same time you have to continue inside to eat the inside of the egg and finally touch the chi to feel it and take that chi to share with people when you do your tai chi and you break the movement you can visualize how you connect you can feel it even and how you push it to go you have to go for the movement that you are doing like moving softly from one side to another side and feel how the movement are going by themselves you have to look I don't change he goes by himself because here in my two hands I create a wave I create a field no it's a field a field of energy in between my two hands then when I intend to push I push I push that hand move I push it he goes take it he come back I don't have to see it I feel it and I know he will move push and take why I can do that because I can feel the chi like water I can feel like it's a cable it's like I don't know I will take the best view I see so this view can you put the screen of my view bigger for the people yes exactly so now in that view look a little bit we take like this yes this you will see better good so this is the movement this is my hand so I will take him to come when I say come I take him when I push I push I ask the energy I feel the energy I feel it so it's the same way that when I move one hand up I move one hand down I don't have to see I know they move symmetrically I don't need to look at it because I can feel the wave of my energy is going there I feel I feel that it's going I don't know if I was in the camera or not because I don't have to look I just want to see I want you to understand that when you do Tai Chi you intend the movement and you can let it go your intention to the movement and there you feel it in the beginning it's like you don't believe you do like this it's not working no you have to there you push it you move you can do that it's possible so the goal here is not to be magic guy it's the to realize that energy exists energy is palpable you can touch it and when you do it in all the movement that you do you can feel it I know you already feel some waves some things maybe some people feel better than me and that movement you have to make it constant constant in everything that you do so you have to move shake feel it and when I walk in the seaside or in the in the wood I often play with the trees I tell them move and they move I do like this and they move I play with the wind sometimes there's no wind and I want the wind to come I play with the element of nature because you can speak to them you can tell them the only thing that you have now if you don't do that yet it's because you don't believe in it you think it's not possible because you think it's different no you are connected with everything so you just have to do it start to practice every day go to that and you can feel it it's possible to feel it step by step and when you practice I advise you very strongly to do many the tree me it helps me a lot the tree posture so the tree posture helps you to connect with that energy and when you do that you can and feel the energy of the nature because it's like a nature speak to you and then you can share easily I will hope I will like very much you to feel it I will say the similar stuff in French so if you are bilingual listen both because I never speak the same thing so let's go in French now it's just a little demonstration to you talk about how to quit the cookie to the jean of the love what is the cookie what is the cookie the cookie it's the movement that we learn we learn the movement it's got to be well done but we need to understand the symphony the machine of the movement because it helps when you change the chi when you go to the cookie for the rest it will help you so what I advise you to do to you it's to to be able to be able to do your movements and when you go to do your movements you will try to often try to ressent something in your arms probably you ressent already probably you ressent something already and when you ressent your movements you can go to a drink just because thank you so when you commence à ressentir les mouvements il va falloir que tu puisses aller à l'intérieur de toi utiliser ton intention et reconnecter avec ton corps donc si tu sens par exemple un mouvement pareil je vais vérifier cela je vais mettre la caméra pour que vous voyez bien parce que le premier état c'est que je vais quitter de l'état où tu sautes par exemple comme ça qui a l'air physique seulement à l'état où tu sens l'énergie dans les paumes des mains mais ces deux sont hyper connectés et complètement connectés c'est pour ça que j'ai mis cette diapositive quand tu sautes pareil ce n'est pas juste que tu lèves le malade tu m'as sauté il faut t'entraîner et en t'entraînant tu dois pouvoir causer avec la nature pour qu'elle te laisse monter et après tu fais ce que tu vas faire et tu redescends donc comment ça peut se faire dans ton tai chi que tu fais tous les jours on va partir maintenant dans le plan visuel et j'ai fait cette petite dénonciation so let's go there maintenant voici le mouvement par exemple je vais prendre avant ça généralement c'est le mouvement qu'on tire et on pousse et on fait parer donc ça on part c'est un peu ça le mouvement oui c'est comme parer donc parer est là et on va pousser donc pour pousser maintenant tu peux faire comme ça ça ne marche pas mais c'est que on doit visualiser et créer un champ entre nos deux pour les mains après avoir visualisé et créé le champ maintenant lorsqu'on pousse tout lorsqu'on pousse c'est comme si on pousse on sent l'intention l'intention fait que le mouvement le bras qui est fixe lui reste là on pousse on peut tirer et on pousse alors que tu demandes à l'énergie de venir ça tire ton bras et tu pousses donc c'est ça qui fait ton mouvement donc tu reviens donc chaque fois que je pousse c'est comme si je sentais un morceau de fer ou bien quelque chose qui entre le mouvement comme de l'eau mais tu pousses ça part exactement donc tu pousses ça part donc ça va aller avec ma poussée parce que je peux ressentir comment ça part tranquillement donc si je laisse complètement mon corps aller ça va aller et repartir donc je prends l'énergie et je pousse maintenant tu peux changer ton énergie et changer donc là tu visualises ton énergie entre tes mains et chaque fois que tu bouges la symétrie se passe automatiquement dans tes bras que ça soit hop down gauche droit de la manière que tu pars si je veux faire sortir cette énergie je la mets de l'est derrière quand je vais là ça part je change je vais là c'est comme si j'ai arrêté quelque chose et je poussais cette énergie donc c'est un tout petit peu ça donc je ne sais pas si avec la caméra vous avez la possibilité d'avoir cette vue claire donc c'est un tout petit peu ça enfin j'avais une petite vidéo sur ça mais peut-être tout à l'heure je vais vous la mettre mais c'est un tout petit peu ça le but c'est de pouvoir quitter du mouvement que vous avez appris ressentir ce mouvement utiliser votre respiration connecter avec l'énergie et pouvoir faire bouger bouger ce bras et tout va aller tout seul c'est possible vous pouvez le faire la différence entre vous et moi tout de suite si vous ne le faites pas encore c'est tout simplement que vous ne croyez pas encore que vous pouvez le faire ou bien vous venez d'arriver au Tai Chi vous n'avez pas encore assez pratiqué ça va prendre quelques petits temps et bien après ça c'est fait pour le ressenti de l'énergie ce n'est pas forcément le temps qui importe c'est l'état d'esprit c'est la façon qu'on se laisse aller à l'intérieur vous pouvez être débutant vous comme vous vous sentez au tiers début pourquoi ? parce que personne ne connait votre passé spirituel votre passé spirituel il y a fait vous pouvez le ressentir le même jour vous sentez cette énergie le même jour et puis vous pouvez la faire bouger le même jour croyez en vous et à vos capacités ça marche merci on peut quitter de cet état à l'état de méditation c'est pour ça que j'ai mis c'est tout là donc les deux vont ensemble donc à travers le Tai Chi on médite toujours en mouvement et un des maîtres disait la méditation en mouvement est l'une des méditations la plus difficile parce que non seulement tu es en train de mouvoir tu dois pouvoir mouvoir ton énergie je dis la même chose en anglais pourquoi j'ai mis cette diapositive c'est parce que je veux que vous connaissez que vous pouvez aller à cet état à cet état parce que pour aller à cet état de physique à la méditation c'est la même vous aurez de pouvoir à méditer en mouvement quand vous êtes s'étend c'est facile c'est facile parce que vous êtes s'étend donc un maître disait c'est facile que la méditation en mouvement c'est 10 fois je ne veux pas comparer mais je veux dire la quote 10 000 ou 1 000 ou 1 000 times better que la méditation en physique parce que vous devriez être capable de avoir le même state de la mind de la méditation que vous avez le même state de la mind de la méditation que vous avez pour vous en ce même state de la méditation en mouvement donc imagine que j'ai cette state de la mind de être comme ça mais avec ma mouvement en même temps Feel, take it, push it. Ok, next. Donc, la méditation en mouvement, j'ai mis ces deux photos pour vous parler. Vous pouvez quitter de cet état physique à l'état méditatif. Mais, en vérité, vous devez pouvoir faire votre taiji dans l'état méditatif. C'est du taiji, c'est la méditation. Vous restez dans cet état de méditation, ou bien en zazen et tout ça, mais dans vos mouvements. Donc, vous pouvez garder cet état dans cet état de méditation. C'est là le but. Il faut connecter tout ça. C'est pour ça qu'un vieux maître disait que la méditation en mouvement, c'est 100 fois. Quand tu fais bien ton taiji et que tu peux aller, c'est 100 fois, 1000 fois et 10 000 fois meilleur que la méditation assise. Parce que tu dois non seulement prendre l'état de méditation fixe pour la mettre en état de méditation en mouvement. Donc, ça, c'est ce qu'il faut faire dans votre travail, dans notre travail. Donc, pouvoir garder le même état méditatif à l'état méditatif en mouvement. Donc, c'est un tout petit peu ça. Si vous avez d'autres questions par rapport à cet aspect-là, je serai prêt à discuter, à prendre des questions si vous voulez. Merci. What else? Donc, comme vous voyez la diapo qui suit, il paraît que c'est moi, en Chine, avec toutes ces beautés. Et puis, tous ces enfants sont forts. Ils font du taiji. Ne niaisez pas avec eux. Vous allez voir au fond, à bas à droite, vous allez voir les gens en blanc encore. Donc, au fond, c'est la gauche de ma caméra. Vous êtes devant votre computer, c'est la droite, un peu à droite là-bas. En tout cas, à ma gauche, à moi. Au fond là-bas, où il y a l'arc-en-ciel. Si vous n'avez pas vu l'arc-en-ciel, vous l'avez vu maintenant. Où il y a l'arc-en-ciel là-bas. Il y a mes autres pratiquants de taiji. Et puis, ces enfants-ci, ils ont été très grands, mariés. Ils ont des enfants aussi. Ils font bien du taiji. C'était un festival national en Chine. Et puis, on était des milliers. C'était wow. Donc, je suis content que vous soyez restés jusqu'à la fin. Pour ceux qui ont pu rester jusqu'à la fin. I'm so happy that you stay to the end. This was in China with me. With my friends and the students and kids and my colleagues. If you see the rainbow there in the corner, hiding, you will see that there is still a master there in the corner. So, we enjoyed taiji there. And we have an international festival of taiji. And we did great stuff. These kids are already grown up. They have kids, maybe. And for sure. And they were great masters. They are great taiji practitioners. And I love them. I always like this picture. So, now I'm so happy you stayed to the end. I'm sorry to take too long because I don't plan too much time. I just want to explain more. So, if you need something, just email us or contact us to whatever you will receive with what? YouTube, Facebook, Instagram, contact us. We will send you what you want from this presentation. We will try to see if my colleagues have power to try to cut some discussion or something. Or if this is good, we can post it online. It's no problem for me. Because I think it's normally recorded automatically. And it can stay on YouTube there. Now, YouTube Live, you will have the recording there. And you can go to see. So, if you have other questions, I will be open for you. Donc, merci à tout le monde d'être venu et puis d'avoir assisté. Si vous avez des questions, vous pouvez nous joindre par Facebook, Instagram et YouTube. Et puis, désolé d'avoir pris trop de temps. Je ne planifie pas autant parce que je veux simplement mieux vous expliquer le peu que je connais. Pour d'autres sujets, on va le faire de manière différente. Et puis, certains sujets, ce serait payant. Tout simplement pour qu'on puisse avoir accès, on puisse payer la connexion pour avoir des trucs live et direct. Donc, si prochainement, on fait une présentation, on va payer la version payante. Là, on pourra discuter face to face et faire des cours. Ça, ce serait pour les cours. Mais pour les présentations, pareil et simple. Moi, je ne suis pas là pour faire de l'argent. Je suis là pour partager. Mais quand il faut payer, je serai obligé de payer. Mais j'ai une demande à vous faire. C'est important pour aller live et pratiquer, c'est que vous soyez abonné. Abonnez-vous, please. Subscribe, please, if you are not doing it. And put some bottom up. Je sais, some bottom up. Put some bottom up. Le doigt. Merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé. Je vais vous quitter. Et puis, je vais mettre tout de suite. On va mettre sur la vidéo maintenant. Vous pouvez voir ma biographie en français. En anglais, ça vient tout de suite. On va mettre sur la vidéo de ma biographie en ligne. Ils vont le partager et ils vont le partager maintenant. Ils vont le partager. Ne vous arrêtez de arrêter. Ne vous arrêtez de arrêter. Juste... Yes. Je vous dis au revoir et puis, écoutez la vidéo. Depuis son adolescence, très tôt, ses grands-parents l'ont initié à la compréhension et au respect de la nature et surtout, comment aider les autres à demeurer en bonne santé. Tous ces aspects l'ont aidé à mieux saisir la problématique de la santé et comment se rendre disponible pour autrui. À l'âge de 14 ans, il est passionné de football comme tous les enfants de son âge. C'est le moment où il fait la rencontre à Balmayo de son premier maître chinois. Grâce à ce dernier, il apprend beaucoup de choses en peu de temps, notamment que la respiration est la vie. Ainsi, quelques mouvements l'ont combiné avec des exercices de respiration particuliers aboutissent à des résultats thérapeutiques intéressants. Curieux de ces nouvelles découvertes, dont il ignorait l'existence, il apprendra plus tard qu'elles portent le nom de Tai Chi et Qi Gong. Il décide alors à se consacrer pleinement et avec amour à leur apprentissage. Durant l'étude de ces trésors de la nature, l'adolescent aura l'insigne privilège d'avoir un maître chinois et des instructeurs camerounais. Grâce à son assiduité et à sa perspicacité, il deviendra lui-même rapidement un instructeur certifié et membre du conseil camerounais de Tai Chi et Qi Gong Association. Quelques années plus tard, alors qu'il est encore au lycée, son frère-aîné souffre d'une forte fièvre et douleur à l'estomac. Pour l'arracher de cet enfer, il lui pose les mains sur le ventre pour en ressortir un diagnostic pertinent. C'est alors qu'il sent le problème et commence l'application d'un massage ciblé. Son frère recouvre rapidement sa santé, à la surprise de tous. Cet exploit l'incite davantage à plus de curiosité sur cette technique médicale et thérapeutique pour se mettre au service du plus grand nombre. Au cours de ses études, il entendra parler de l'acupuncture, chose qui le fascine. Fort de cela, il ouvre une petite clinique dans la capitale politique du Cameroun, à Yaoundé. Son dynamisme et sa disponibilité attirent beaucoup de monde dans cette nouvelle structure. Au-delà de la visite classique des patients, on y compte également des étudiants insistants. La célébrité de la clinique ne cesse de croître et impose désormais un nouveau management. La mise en place d'une véritable coopération avec les Chinois exerçant en Afrique s'impose à lui. L'écho de cette prestation lui a permis d'être invité par le gouvernement chinois à participer à une formation internationale en MTC. Ce fut alors tout à la fois un privilège et un honneur de faire partie de cette expédition, car les conditions étaient assez rigoureuses. En effet, le gouvernement chinois avait seulement prévu deux places par pays. Cette formation intensive a duré quelques mois. Suite à cela, M. Kamga s'est vu offrir un stage rémunéré en Chine. Dès lors, les possibilités d'emploi dans de nombreux hôpitaux se sont présentées à lui. Durant ses multiples expériences professionnelles, où la pratique de cet art a renforcé ses connaissances, ses talents de docteur en médecine chinoise sont établis et reconnus. Son champ d'expertise et d'intervention est de plus en plus vaste. Au-delà de la collaboration avec différents spécialistes traitant de problèmes aigus et chroniques du corps humain, il poursuit ses interventions sur des maladies courantes comme les maux de tête ou de douleurs au dos, des maladies liées à des problèmes psychologiques telles dépression, stress, pensée suicidaire, etc. et à d'autres maladies complexes à l'instar du diabète, de l'infertilité et les problèmes de femmes. Installé pendant près d'une dizaine d'années en Chine, ce long séjour lui a notamment permis d'obtenir tous ses parchemins et diplômes importants tels que le Master of Acupuncture à Bégin ou comme celui de professeur de Massage. Toujours en terre chinoise, la rencontre avec les grands maîtres détenteurs des connaissances naturelles l'a confortée dans sa recherche permanente de l'excellence. Cette autre expérience, avec des patriarches détenteurs de connaissances non livresques, exerçant depuis toujours dans de lointains villages, lui a offert l'opportunité de comprendre en profondeur la maîtrise de cette science. De plus, plusieurs invitations l'ont conduit en Europe, soit pour participer à des conférences internationales, soit pour des consolidations des pratiques de MTC dans ce continent. Doté de toute cette expérience et sur la demande pressante des patients et quelques praticiens, il a régulièrement organisé ses propres cours tels de massage, de tai chi chi gong, des camps de relaxation, de méditation ainsi que des séances de traitement. Maintenant établi à Montréal, M. Kamga a fondé le Centre Énergie Santé Kamga où il offre les services suivants acupuncture, massage thérapeutique chinois, tuina, massage profond, antistress, réflexologie, des pieds, mains, tête, oreilles et dos et des exercices respiratoires de santé, tai chi chi gong, pour l'équilibre physique et mental. M. Kamga est membre de l'Ordre des acupuncteurs du Québec, de l'Association des acupuncteurs du Québec, de l'Association des massothérapeutes professionnels du Québec et de l'Association des massologues et techniciens en massage du Canada. Partager et échanger ses connaissances demeurent ses priorités. Il souhaite aider le plus grand nombre à prévenir et guérir les maladies. Selon M. Kamga, la plus importante leçon de vie est de comprendre les cadeaux que nous offre la nature et déguiser sa sensibilité afin de bénéficier d'une multitude de bienfaits provenant de ses trésors cachés. Sa philosophie de vie est de toucher, sentir et agir sur ce que vous ressentez. Car, poursuit-il, je crois fermement que lorsque l'on désire ardemment agir pour le bien de la nature, toutes les cellules de l'univers s'amalgament à notre être afin de nous connecter au grand tout et la vie suivra son cours pour le meilleur des mondes. Sous-titrage ST' 501